bonjour et bienvenue au débriefing du quinzième épisode de la série les minutes de mamie ton content de vous retrouver aujourd'hui nous parlons de maltraitance le monde parle de prisca non vraiment elle est maltraité mamie ton la traite mal et tout mais c'est quoi la maltraitance alors par rapport à la maltraitance il ya deux formes de maltraitance qu'on note donc la première maltraitance est vraiment la maltraitance physique donc tout ce qui concerne les sévices corporels faire mal au corps de la personne ben ça ça rentre dans la maltraitance physique et ensuite on parle de la maltraitance psychologique et la maltraitance psychologique ça va tomber dans le dénigrement les insultes donc vous voyez par exemple des parents qui vont élever des enfants et qui vont dire que chaque fois que l'enfant fait quelque chose ah va là bas imbécile regardez moi celui là voyous tu ne vas rien faire de ta vie un idiot comme ça tu ne sais rien donc vous voyez toutes ces paroles qui viennent rabaisser qui viennent attaquer la valeur de la personne bah tout ça ça rentre un peu dans la maltraitance psychologique alors on peut trouver d'autres formes de maltraitance psychologique on peut parler du chantage émotionnel en fait c'est comme si l'enfant a l'impression que il doit acheter l'amour il ne mérite pas en fait l'amour de ses parents l'amour de la personne qui l'accompagne mais qu'il doit faire des efforts pour mériter cet amour cette façon de faire avec les enfants s'appelle la maltraitance psychologique on ne retrouve pas seulement dans le domaine de l'éducation il y a de la maltraitance psychologique dans les couples il ya de la maltraitance psychologique au travail donc des fois on va l'appeler le harcèlement qu'est ce qu'on peut faire lorsqu'on trouve qu'il y a maltraitance bon numéro un toutes les familles devraient peut-être avoir quelqu'un comme armandine donc quelqu'un qui a du caractère qui va aller au front elle va confronter la personne va dire ce qui ne va pas elle va faire comprendre à l'autre personne le message mais si vous faites ça s'il vous plaît assurez vous d'enlever l'enfant du milieu parce que si vous laissez l'enfant dans le milieu c'est comme si vous venez de signer son arrêt de mort donc cet enfant va payer la facture de ce que vous êtes venu faire alors oui vous l'avez défendu oui vous avez passé un message à l'autre oui l'autre a peut-être eu peur et vous l'avez peut-être dissuadé pendant un temps mais la personne qui va rester payé c'est évidemment l'enfant donc deuxième chose par exemple si on n'a pas le caractère le charisme de armandine dans cet épisode parce qu'on pourrait faire c'est si un enfant par exemple vient vous voir il vous dit ben voilà ce qui se passe à la maison on me traite comme ça on me traite comme ci comme ça bah une erreur à ne pas faire c'est de partir directement voir le parent ou l'adulte qui est pointé du doigt et de lui dire ah mais tu sais pris ce qu'elle est venu me dire que voilà comment ça se passe ici à la maison et tout est-ce que c'est vrai ou bien je venais un peu avoir ton avis évidemment la personne que vous venez voir n'est pas idiote elle n'est pas bête elle va vous dire mais non comment elle peut venir te dire ça mais vraiment cet enfant je ne sais pas pourtant j'essaie de lui je lui donne tout j'essaie de le lever bon bref donc et là encore une fois de plus vous êtes parti d'une bonne intention mais votre votre intention va encore nuire à l'enfant parce que une fois que vous êtes parti c'est l'enfant qui va rester payé le prix parce que ah bon donc c'est comme ça tu vas voir les gens dehors pour leur dire qu'on te maltraite machin ci alors bref vous imaginez déjà la suite alors qu'est ce qu'on peut faire dans ce genre de situation bah évidemment la première des choses c'est de valider que l'enfant est réellement maltraité parce qu'on a aussi des enfants qui sont malins qui vont venir vous dire oui on me maltraite on me fait ci alors que c'est pas vraiment de la maltraitance parce que l'enfant ne veut pas obéir aux règles de la maison l'enfant ne va pas participer aux tâches de la maison et là on a vu des parents des mères ou des pères qui se sont ridiculisés parce qu'ils sont partis dit oui comment veux tu maltraites mon enfant et tout ça et quand on lui explique la situation ils font il a honte donc première des choses valider l'information qu'est ce qu'on fait pour valider l'information si on ne peut pas aller voir directement la personne parce qu'on ne veut pas exposer l'enfant bah si l'enfant vous a par exemple dit moi je ne vais pas à l'école ça c'est facile à vérifier de savoir si l'enfant va à l'école réellement ou pas alors si l'enfant veut dire me maltraite bah posez les questions c'est quoi exactement qu'on fait maman me tape à la maison oui mais comment qu'est ce que tu as fait pour quelle étape donc naturellement on le fait déjà pour essayer de comprendre est ce que ce que l'enfant décrit sont des conséquences des actes qu'elle a posé et si on juge que finalement en fait la correction qui a été appliquée n'est pas démesurée par rapport à ce que l'enfant a fait donc ça il faut vraiment aller valider questionner l'enfant de façon à pouvoir essayer de comprendre si c'est réellement de la maltraitance ou si c'est plutôt une façon de pour l'enfant de vouloir passer à travers les mailles deuxième chose que vous pouvez faire évidemment c'est de rendre visite à la famille donc et en observant lorsque vous êtes dans une famille et que vous observez vous pouvez voir beaucoup de choses il ya beaucoup de choses dans le non verbal la façon dont les gens se parlent la façon dont les gens se comportent les tâches un peu qui fait quoi donc vous pouvez avoir un paquet d'informations en rendant visite à la famille quelques fois vous pourrez avoir des indices pour savoir si l'enfant est réellement maltraité quoi faire maintenant si on se rend compte que l'enfant est réellement maltraité ben il ya des gens qui disent oh tu sais ce qui ne te tue pas te rend plus fort ah non c'est pas vrai ce qui ne nous tue pas peut quand même nous tuer alors demandez aux personnes qui ont vécu vraiment de la maltraitance physique de la matière de maltraitance psychologique des fois elles en ont gardé des cecales lourdes au niveau psychologique donc c'est pas vrai que enfin juste dire à l'enfant non supporte tu vas voir demain tu seras le kérosène non il ya quelque chose qui est comment je peux dire ça un crime dans la maltraitance et on ne peut pas juste balayer ça de la main alors les gens qu'on dit qu'ils s'en sortent oui tel a été maltraité mais ils s'en ont sorti ça c'est ce qu'on appelle la résilience c'est à dire la capacité d'une personne à rebondir après une épreuve ou la capacité d'une personne à traverser les épreuves de la vie et à continuer malgré tout à se développer positivement alors ça ne veut pas dire que la personne ne garde pas les cecales de ce qui a été fait mais ça veut juste dire que elle parvient néanmoins à s'en sortir mais pour s'en sortir il ya des conditions c'est à une des conditions que vous vous pouvez offrir par exemple qui est très simple c'est de vous rapprocher de la personne qui maltraite l'enfant et de commencer à négocier à est-ce que je pense que prisca pourrait venir samedi à la maison j'ai un petit travail pour elle est évidemment si la personne est maltraité l'enfant va dire tu as du travail oui évidemment elle va venir travailler et lorsque prisca va venir vous lui offrez un bon moment pour lui offrez vous prenez soin d'elle vous vous arrangez pour qu'elle sache que elle est aimée et que elle est de lui donner de lui redonner la valeur pour qu'elle voit qu'elle a de la valeur alors si vous réussissez à faire ça une fois par semaine à la sortir de l'environnement nocif dans lequel elle est à lui offrir cette bouffée d'air vous allez voir que vous allez contribuer à ce que réellement elle puisse effectivement supporter la situation jusqu'à ce qu'elle se résout donc ça c'est vraiment une aide un type d'aide qu'on peut offrir à un enfant dont on ne peut pas retirer du milieu parce que c'est pas toujours évident de retirer un enfant du milieu surtout ce sont par exemple les parents qui sont impliqués à ce moment là il faut trouver d'autres stratégies qui nous permettent de quand même offrir à l'enfant des espaces de respiration donc voilà alors c'est tout pour aujourd'hui je veux pas être plus long alors n'oubliez pas de de vous abonner à ma chaîne dont yannick foudama continuez à commenter si vous avez des questions ça me fera vraiment plaisir de pouvoir y répondre et au plaisir de vous revoir pour la prochaine vidéo c'est qu'il se dit dans les minutes de ma mi-temps